et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte des nouveautés du DLC Shadows of Change de Total War Grammer 3 j'ai pu mettre la main dessus du coup en avance grâce à notre partenariat avec Creative Assembly que j'en profite pour remercier ici donc bon si vous suivez un petit peu Total War Grammer 3 il y a pas mal de discussions et d'échanges en cours mais je ne peux pas faire de review donc je ne vais pas en parler plus que ça je peux quand même vous passer l'information que j'ai négocié un accord avec notre autre partenaire Gamesplanet pour vous proposer un code de réduction qui vient d'avoir 19% et qui donc met le prix du DLC à 20 euros donc il y aura les liens dans la description et également en haut à droite je mettrai des petits liens dans les vidéos YouTube pour cliquer avec le lien vers la boutique il faut prendre le jeu le commander vous avez un moment dans votre panier vous pouvez mettre un code promo vous mettez ce code promo là et ça vous mettra une belle réduction comme vous le voyez ici jusqu'au 6 septembre 2023 donc ça laisse le temps de regarder des vidéos de review et autres et de voir ce que vous en pensez si vous pensez que ça vaut le coup cela étant dit on va se concentrer dans cette vidéo sur les nouveautés de campagne parce que il faut quand même avouer qu'ils ont fait un très très bon taf on ne peut pas vraiment dire le contraire même si la communication autour laisse à désirer ils ont fait un très très bon taf sur les nouveautés et les possibilités de gameplay avec les trois personnages qui sont rajoutés donc le changeling le changeling le changelin quoi on pourrait l'appeler en français monster on stiaka et le dragon de jade yonbo qui sont donc chacun ont trois nouvelles campagnes qui sont jouables dans le royaume du chaos et dans les empires immortels alors dans le royaume du chaos ils vont ils ont leur propre gameplay de campagne avec leurs propres conditions de victoire donc ils vont pas jouer les royaumes du chaos ils vont pas jouer les brèches etc comme certains des nouveaux seigneurs qui avaient été rajoutés d'ailleurs c'est pas les premiers et du coup ils ont leur propre objectif qui va se retrouver dans les empires immortels donc c'est pareil c'est partie des premiers seigneurs vraiment scénarisés avec vraiment des objectifs à faire autre que conquérir x x 12 mille provinces ou éliminer x 12 mille ennemis donc c'est assez sympathique je vais vous montrer ça dans les royaumes du chaos parce que les campagnes chargent plus vite tout simplement on va commencer par kate donc yonbao le dragon de jade donc qui va qui est dans le lore vous affiche le petit lore si vous voulez mettre pause et le lire et également sa position de départ et donc dans le lore et l'administrateur en gros de la cour de jade et qui va avoir accès à plus de d'options vis-à-vis de l'empereur et de la cour puisqu'il est beaucoup plus influent on va dire à ce niveau là que c'est ses frères et soeurs enfin son frère et sa soeur qu'on peut jouer au niveau de ses effets donc il est capable de voir toutes les régions des factions avec lequel on a des accords commerciaux ce qui est quand même plutôt pas mal il a un bonus de relation diplomatique qui n'est pas négligeable même si comme d'hab avec kate on peut éventuellement confédérer assez vite et ça marche bien il a 5% de taux de recherche pour chaque capitale de province qu'il possède c'est très fort et il peut recruter deux astromanciens et le seigneur a un boost de magie et moins 30% d'entretien pour ses unités spéciales donc qui sont les nouvelles unités de de la campagne donc les hommes corbeaux qui dans le lore sont ses espions en fait qu'il peut envoyer un peu partout dans l'armée de l'armée sur le sur le territoire je vais lancer la campagne vous allez voir que il ya une petite cinématique c'est assez sympathique c'est les premières campagnes vraiment des cinématiques un petit peu personnalisé pour chaque seigneur c'est assez sympa je vous montrerai pas toute l'avancée de la campagne on va on va regarder les trois seniors et les nouveautés de gameplay mais il ya vraiment des changements dans la manière de jouer avec les différents seigneurs Yon Bao étant peut-être celui qui change le moins même s'il ya quand même pas mal de choses allez petit chargement termine vas-y 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 c'est la vie de dragons en fait force de jade et de steel deep en le heart de la centrale provinces Wei Xin la jewel en la crown de l'empire celestial C'est la maison de l'Hu-Shin-Compass. C'est regardé par ses gardiens vigilants, le dragon du jade, le maître des ventes de la meteor. Le architecte du grand cathé. Mais quand la lumière revient à la lumière, c'est l'automne, commandant un vaste réseau de spiens inrelentables. Les lieux ne se trouvent pas détectés, les risques ne se trouvent pas. Les yeux du dragon sont partout. Voilà pour la sympathique petite intro. Après, on va être balancé sur la carte de campagne. Je vous passe le petit descriptif. Vous pourrez le voir par vous-même si ça vous intéresse. Donc le principe de Yon Bao, c'est qu'il va avoir des accès, des possibilités à plus avancer via la boussole que les autres factions de cathé. Et il va également pouvoir renforcer la boussole. Ce qui d'ailleurs est son objectif, comme c'est écrit ici, pour remporter la campagne. En gros, la boussole ici a les différentes directions habituelles. Et il y a également des directions coincées, bloquées ici, 4, qu'on va pouvoir débloquer en atteignant, comme c'est marqué, ici la colonie suivante, Usculac. Et en construisant un bâtiment, donc le relais d'Astroventien. Donc comme vous voulez, j'ai quand même une petite trotte. Et du coup, si on arrive à atteindre par exemple cette province et construire le relais, on va débloquer cette position de la boussole. Qui permet d'avoir des bonus un petit peu plus puissants. Et qui j'imagine, après j'ai pas pu avoir le temps d'aller jusque là, voir ce que font chacune des trucs. Mais potentiellement donnent des bonus assez intéressants. par rapport à ceux de base de la boussole. Donc ça, ça va être ses objectifs principaux. Et il a également accès aux affaires d'état. Qui vont permettre de jouer sur les actions d'acier et les actions de pierre. Qui sont comme toujours, avec Kattel, il y a un équilibre, le ying, le yang, etc. Donc on commence avec deux aciers, deux pierres. Et à chaque fois qu'on consomme de la pierre. Voilà, à chaque fois que c'est, par exemple, on consomme des jetons d'acier. Il se transforme en pierre et vice versa. Donc on est obligé d'alterner un peu ou de faire en sorte d'équilibrer nos actions. Et on va être sur des actions comme vous pouvez le voir. Par exemple, l'armée ciblée termine instantanément un tour de recrutement. Pardon. Notre prochaine action de héros ne peut pas échouer. La province de la colonie ciblée voit son autorité et sa corruption réduite à zéro. Donc il y a tout un tas comme ça de petites actions bonus qu'on va pouvoir faire. Alors j'imagine qu'on a un cooldown, je ne vais pas tout tester. Mais qui vont lui permettre d'agir vraiment sur ces colonies et de lui donner des boosts pas inintéressants. Donc je ne les ai pas toutes regardées, je n'ai pas regardé tous les combos, mais il y en a quand même pas mal. Donc c'est quelque chose qui sera à découvrir. Il y a également des actions équilibrées à la fin qui demandent d'avoir des jetons. Donc il y a probablement moyen de gagner des jetons, bien sûr. Un exemplaire de chaque jeton en attente seront disponibles dans 5 tours. Mais il faut qu'on ait des jetons en attente. A chaque fois qu'on établit une nouvelle cité forteresse, ok d'accord, on a un jeton supplémentaire, d'accord. Très bien, jusqu'à 4. Donc si par exemple ça se passe le truc le plus fort, choisissez permis divers, puissants bonus permanents pour votre faction. Ok, très bien. Donc ça c'est des choses que je n'ai pas pu tester, puisqu'il faut bien sûr quand même pas mal avancer dans la campagne. Après on va avoir, comme d'hab, le truc un petit peu suivi de il y a des orques là qui envahissent le territoire donc il faut les repousser. Et après, l'un des intérêts principaux de ce personnage par rapport, alors moins dans les royaumes du chaos mais dans Immortal Empire notamment, par rapport aux autres seigneurs de Kathe, c'est que il va avoir des objectifs avec sa boussole qui vont l'emmener à des endroits totalement atypiques. Par exemple, dans Immortal Empire, on va avoir des objectifs du côté des hommes lézards. Donc on va aller affronter les hommes lézards avec Kathe, ce qui est normalement, enfin ce qui se fait assez peu, sauf si on descend Takine Nakai, mais c'est quand même pas la cible prioritaire de Kathe en général. On va aller chercher des nains du chaos, on va aller chercher du chaos tout couvert, etc. avec les différents trucs qu'on doit prendre. Donc un gameplay assez intéressant, je pense que je me ferais peut-être une campagne, alors je verrais si je peux la faire en let's play ou pas, sur Kathe, parce que j'ai toujours voulu en faire une, pour tester vraiment la mécanique de Yin et Yang, et je n'ai jamais trop eu l'occasion, et du coup là, ça peut être assez intéressant. Alors les nouvelles unités sont plutôt Yang, elles vont avec lui, mais je pense que son gameplay peut être assez fun. Bon après, de toute façon, je ne serai pas le seul à le couvrir, si vous voulez le voir et que je ne le fais pas. Il y a quand même un paquet de streamers qui vont pouvoir vous le proposer. On va passer au seigneur suivant. De toute façon, on fait une dizaine de minutes par seigneur, ça fera une vidéo de 30 minutes à peu près, pile poil. On va regarder la mère de Kislev. Alors, Mare Ostankia, Mother Ostankia. Pareil, je vais vous montrer le petit lore, vous pouvez mettre pause si vous voulez le lire, ainsi que sa position sur la carte, en tout cas dans le room du chaos. Et le détail du seigneur, donc elle a un gameplay également assez particulier, qui consiste à vraiment gagner des gros bonus quand elle détruit les ennemis de Kislev, notamment la corruption, le chaos, les vampires, etc. Donc de base, plus 1 de puissance de vent de magie pour chaque bâtiment qui produit des ressources, moins de recrutement pour toutes les incarnations élémentaires de la bête. Donc les incarnations élémentaires de la bête, c'est cette nouvelle unité qu'on voit apparaître derrière elle, une espèce de bestiole géante assez vénère. Vous voyez un petit peu le gabarit du machin. Plus d'attaques en mêlée contre les armées qui répondent de la corruption, et plus de défense en mêlée pour les progéniteurs d'araignées et les araignées géantes. Donc elle va avoir un pool d'unités au début, très axé sur les bestioles, des araignées géantes, elle peut faire venir des chauves-souris, elle a donc l'incarnation élémentaire, elle a les choses dans les bois également, qui sont des espèces de chiens de guerre un peu énervés. Elle a également des troupes humaines, on peut dire, très orientées rendent le joueur des bois, etc. Comme par exemple les Ashkina embusqués. Elle-même est fait 30% de portée pour les sorts, ce qui est quand même pas dégueulasse. Elle diminue les vents de magie de l'ennemi, toute son armée a des attaques magiques, ce qui est hyper fort, et moins 50% de risques initiaux d'échec pour les héros de Staravedna implantés. Donc ça c'est un nouveau héros qui vient avec elle, les filles de la mère Ostankia. On va démarrer la campagne pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc dans le lore, c'est un peu à la fois la protectrice de Kislev et le croque-mitaine dont sert pour faire peur aux enfants, qui se cachent dans les bois et qui réagissent dès que quelqu'un fait quelque chose de mal envers la mère patrie, principalement envers le culte de l'ours. Je vous laisse la petite cinématique. qui démarre à chaque fois pareil mais avec un objet différent auprès de la fenêtre. Chaque l'invente, la nuit se démarre et les mists commencent à démarre, les gens de Kislev disent leurs enfants une histoire toujours en un bruit. de la mort. De la mort. Sous-titrage ST' 501 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 ça cool, pas cool, est ce que vous pensez l'acheter, est ce que vous pensez acheter en une promo, ce genre de choses. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la suite, tchao tchao tout le monde !